La décision du juge Ousmane Tchor ordonna la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux de la part des acteurs politiques mais aussi des membres de la société civile. La plupart d'entre eux se réjouissent de la décision rendue par le tribunal de Dakar, selon Momodoulamid Diallo, président du mouvement Teki. Avec ce verdict, le Sénégal s'achemine vers une élection inclusive avec la participation de Ousmane Sonko. De son côté, Aminette Touré tire un chapeau au juge Ousmane Tchor. L'ancien ministre de la Justice ajoute que le Conseil constitutionnel devrait suivre cet exemple pour que tous les candidats puissent participer à l'élection présidentielle de 2024. Abib Si, l'un des souteneurs du leader du PASTEF, affirme qu'Ousmane Sonko a remporté une nouvelle victoire face à l'État du Sénégal. Selon lui, cette décision, ainsi que la délivrance des fils de parrainage, ne sauraient faire l'objet d'aucune obstruction. Pour Alintun, cette décision de réintégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales a ouvert une fenêtre d'opportunité par rapport à la crise préélectorale portant sur la question de l'éligibilité. Pour le président d'Africa, Diom Sente, il faut élargir cette fenêtre pour que le Sénégal traverse les défis et menace de tout genre qui se dresse face à lui.